et hop tout le monde les potes c'est mes coups j'espère sincèrement que vous allez bien pour ma part les frérots ça va vraiment nickel et aujourd'hui les potes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et donc comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui je vais répondre à une question qui est est ce qu'on peut se faire bannir en faisant les glitchs qui sont sortis après la sortie du dlc car oui il ya quelques heures j'étais en live et beaucoup d'abonnés me disaient qu'on allait du coup enfin que beaucoup de personnes allaient se faire ban qu'il y aurait une vague de bannissement demain donc normalement cette information elle est fausse pourquoi parce que tout simplement les glitchs de duplication ne sont pas vraiment dangereux le risque zéro n'existe pas mais en vrai les glitchs d'argent ne vous inquiétez pas enfin les guiches parlant de duplication ne sont pas réellement dangereux vous allez me dire ouais même écho il ya beaucoup de gens en faisant des glitchs qui ont été bannis c'est vrai mais ce sont des glitchs massives en gros on rejoint l'argent directement et rockstar pardon arrive à détecter quand vous trichez parce que tout simplement l'argent est massive par exemple avec le glitch des jetons quand on est à zéro dollar on passe directement à un milliard rockstar détecte facilement ok donc il faut savoir du coup que les bannissements qui ont eu lieu c'était il ya très très longtemps c'est des bannissements car vous avez du coup exploiter le glitch des jetons qui est très très risqué pour ce qui est des glitchs de duplication vous allez me dire ouais mec on a des plaques sales on a du coup la limite de vente qui bloque et vu que la limite de vente elle bloque mais tout simplement vous ne pouvez pas vendre en massivement ce qui fait qu'en externe ne peut pas enfin ne peut donc pas détecter et dans tous les cas ils vont pas bannir les joueurs parce que tout simplement ils ont mis pour les ventes de véhicules un système anti triche donc je vous rassure vous ne vous ferez pas bannir en faisant un glitch de duplication vous pouvez du coup faire ce glitch de duplication garder les ici les mettre dans vos garage je vous conseille du coup de vendre à deux trois par jour juste pour pas avoir la limite de vente et vous ne vous ferez pas bannir parce que tout simplement rockstar a mis comme je voulais y est je vais vous le répéter un système anti triche sur les ventes de véhicules qui est du coup la limite de vente ok il ban il est réside pardon aussi les joueurs avec le biche de jetons parce qu'il n'ya pas un système anti triche pour ce glitch ok malgré qu'ils arrivent à le patcher de temps en temps il revient et pour du coup punir les joueurs qui ont fait par exemple un milliard à demi 1 à 2 milliards de jetons mais ils se font tout simplement bannir et même pour le level etc etc donc voilà pour répondre à la question normalement demain il n'y aura pas de risque de ban cette information je pense qu'elle est fausse ok et dans tous les cas normalement rockstar font ce type de choses le jeudi parce que comme vous le savez le jeudi c'est les nouvelles promotions c'est les enfin c'est les patchs bah oui parce que le jeudi rockstar patch les glitchs etc etc donc normalement demain c'est pas possible que vous fassiez bannir parce que dans tous les cas c'est un petit duplication il y a du coin déjà un système anti triche qui est donc la limite de vente et on est tout simplement vendredi ok donc ne vous en faites pas profiter du glitch ne vendez pas trop non plus pour pas voir la limite de vente et n'en abuser pas non plus parce que oui le risque zéro n'existe pas ok mais normalement vous pouvez en profiter et il n'y aura pas de risque de bannissement c'était l'écho j'espère seulement que cette vidéo vous aura plu que j'aurai répondu à vos questions n'ayez pas peur d'accord juste en abuser pas dans tous les cas ce glitch il n'est pas non plus chichi enfin cheater jusqu'à le guise des jetons donc normalement ça ira c'est méco j'espère que celui-ci vous aura plus n'est pas du courant le serveur discord pourquoi pas du coup rejoindre le serveur shop lobby si vous avez envie d'acheter des lobbies fiable à 100% c'était méco moi je dis pas très bien like comment partage et ciao